Les Alouettes avaient un beau dilemme devant eux pour le dernier match de la saison régulière. C'est évident qu'ils veulent gagner un cinquième match de suite, mais d'un autre côté, ce serait bête de voir des partants se blesser dans un match qui ne veut rien dire face au Tiger Cats. Surtout que les deux équipes vont se retrouver la semaine prochaine en éliminatoire. Et même si ce match ne veut pas dire grand-chose, les Alouettes ne le prennent pas à la légère pour autant. Et c'est toujours libre et c'est récupéré par les Alouettes. Alors voilà, revirement déjà et ça a été récupéré par Tyson Otis Copeland. Quel début de match de nos oiseaux. Cours d'effet de Jardot, le quart partant. Il entend bien sa préparation pour la semaine prochaine en repérant Tyson Philpott pour le toucher. C'est déjà 7-0 Montréal après seulement deux oeufs en attaque. Vous vous souvenez-vous du fameux petit botté réussi par Jeffron Antwi? Face au rouge et noir le 30 septembre. Eh bien, on a droit à une prise 2 de ce succulent jeu sur un deuxième événement des Alouettes. Oh oui! Cold Speaker capte le ballon tout juste avant la ligne de mêlée et récupère son petit botté une verge devant pour le premier essai. David Côté tente un placement au début du deuxième quart. Mais c'est raté. Tariq McAllister s'occupe du retour. Ils disont qu'il n'y a pas beaucoup d'adversité devant lui. Il va se rendre jusqu'à dans la zone des buts. Un retour de 122 verges qui fait 10, c'est Hamilton. C'est le dernier match de saison à Maison en plus. Donc les Alouettes décident de gâter leurs partisans avant les séries. James Letcher s'en va vers les lignes de côté. Attention! Léoui, Letcher! Le nom des lignes de côté! Un seul joueur va tenter de le rattraper. Félix Garand-Gauthier. Changement de direction. Incroyable! James Letcher! Deuxième toucher marqué sur un retour cette saison. Les Alouettes reprennent les devants. Un retour de beauté de 99 verges. Montréal va réussir la conversion de deux points pour mener 19 à 13. Sauf que les petits chats sont là pour gâcher le party. Quelques instants plus tard, Sean Thomas Erlington parvient à se rire le toucher avant que ses genoux touchent au sol. Hamilton reprend les devants. C'est 20 à 19, Hamilton avec 90 secondes à faire. Les Halls peuvent prendre une sérieuse option sur la victoire avec un placement. Mais oui! Les Alouettes l'emportent 22 à 20 et signent une cinquième victoire consécutive pour la première fois depuis 2014. Pierre-Olivier Lestage a quitté le match au deuxième quart, blessé au bas du corps.